hey 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 cucu mes petits cuits bienvenue pour ce nouveau let's play découverte star wars voyage sur batu où on va vivre une expérience nouvelle grâce à paden que vous voyez ci dessous et deux autres personnages qui chacun dans leur monde rejoindront une faction différente allez c'est parti go sur batu nous voilà direction batu avec les trois quartiers disponibles le premier c'est le campement de la résistance puis l'avant poste de la flèche noire et enfin le quartier du premier ordre baden a une aspiration et où il doit déjà visiter les trois quartiers donc nous allons y aller on va commencer par le campement de la résistance allez c'est parti bienvenue à batu sur batu vous utiliserez une monnaie différente appelée crédit galactique il y aurait un inventaire spécial ne vous inquiétez pas vos sim blues et le contenu de votre inventaire sont en sécurité chez vous pour commencer consultez votre panneau carrière pour obtenir votre première mission qui vous permettra de prendre remarque très bien alors nous sommes ici dans le campement de la résistance ah oui c'est vraiment les petites montagnes que l'on voit enfin des montagnes ou des résidus je ne sais pas trop et on voit qu'il y a par exemple quelqu'un ici à et bien c'est la fille du trailer vie moradis tu vas te renseigner sur la résistance apparemment elle serait une résistante elle même donc pourquoi pas et on peut déjà voir un des vaisseaux spatiels qui est ici en attente magnifique est ce qu'on peut on peut scanner en tout cas je ne sais pas pourquoi mais on peut pas encore l'explorer il faut une réputation maximale au sein de la résistance pour explorer à bord du x wing très bien d'accord cela dépend qui demande si vous voulez soutenir la résistance vous allez devoir faire vos preuves essayez de parler à d'autres membres de la résistance pour en savoir plus sur la résistance très bien madame ah oui donc qui scanne comme ça avec une petite tablette qui sort par contre je ne sais pas de où mais c'est pas grave fiche sur battu x wing t 70 vaisseau de combat emblématique de la résistance le performant x wing est l'un des vaisseaux les plus polyvalents de la flotte de la résistance il offre assez de maniabilité pour rivaliser avec un chasseur t i e tout en gardant une excellente puissance de feu la résistance étant sans le sou la plupart des six wings sont acquis sous forme de généreux dons des sénateurs et de forces de sécurité locale ouais j'ai l'air d'avoir des des bestiaux un peu chelou là dans l'air là qui fondait dans le bruit en plus voilà ça ressemble à ça pour ceux qui s'y connaît très bien star wars je vous laisserai deviner ce que c'est parce que moi là je sèche pendant ce temps là moi je check un peu là et c'est vrai que c'est très joli c'est vraiment le monde est très très beau je viens sûr je n'y connais rien mais je trouve ça très joli vraiment et j'ai par contre repéré qu'il y avait une grotte qui est ici et donc je pense qu'on va aller la visiter allez pas d'aime je te laisse checker ce qui se passe dans cette grotte mystérieuse en explorant le labyrinthe de chemin dans la grotte baden a l'impression d'être observé un léger grenouillement résonne dans l'obscurité doucement et prudemment baden ramasse une grosse pierre soudain une grosse créature surgit de l'ombre et montre ses dents insérées baden lance la pierre et atteint la créature à la tête celle-ci crie de douleur et s'enfuit baden repart vers la ressortie en hâte mais sans crainte qu'est ce que tu as croisé toi 1 parce que à mon avis ça va doit pas de joli joli bon moi il est revenu sain et sauf voici vanel corino un autre résistant renseignons nous auprès de lui je suppose que vous voulez agir pour le bien du peuple de batu si vous dites nous sommes l'étincelle à un membre de la résistance il partagera des informations importantes avec vous ah ah nous sommes l'étincelle qui brille au fond de la nuit acte de foi 200 crédit je mange résistance premier ordre vanel corino j'ai entendu dire que vous vouliez changer les choses ici sur batu je connais peut-être un groupe qui aurait besoin de votre aide mais je dois m'assurer que vos valeurs correspondent au leur commencer par observer le premier ordre puis revenez me dire ce que vous avez découvert nous verrons ensuite comment vous mettre en contact avec le groupe très bien donc c'est ça de ma première mission c'est d'aller voir le premier ordre et voir comment ils s'en sortent intéressant mais dit donc en parlant de premier ordre et si on allait découvrir notre deuxième personnage un de nos autres protagonistes c'est elide elide n'est pas une jeune fille comme les autres malgré son air angélique c'est les ténèbres qui la ronge humm quelle est cette tenue regardez là comme elle est fière fière d'être sur batu et fier de peut-être rejoindre les rangs du premier ordre établissons donc le contact avec cet homme qui fait un peu peur avec son flingue et dont on voit pas le visage et tu vas te renseigner sur le premier ordre si vous souhaitez rejoindre nos rangs adressez-vous au lieutenant agnon dans le quartier du premier ordre très bien je vais aller le consulter demandons lui ce qu'il pense de la résistance mon avis doit pas les aimer beaucoup hein ces villes cloportes sont clairement sur batu si vous voyez de quoi que ce soit de suspect signaler immédiatement au premier ordre ok ok on le fera ah je l'ai enfin trouvé ce lieutenant agnon a effectivement c'est celui qu'on voit tout simplement dans le trailer il est là assaillons le de nos questions je rejoindre le premier ordre est la première étape vers l'honneur et la gloire êtes vous ici pour savoir comment rejoindre nos rangs oui monsieur nous sommes là pour ça on va tout de suite discuter d'individus suspects est ce qu'on en aurait vu sur le chemin rien n'est moins sûr ah mais j'avais pas vu mais on a déjà une mission bienvenue à batu on doit prévoir une tenue pour batu à la demeure se rafraîchir à la demeure et commander à manger à la station d'art image 7 très bien en tout cas tout est à l'avant poste de la flèche noire donc c'est l'autre quartier mais écoutez on va y aller tout de suite à kaylid nous voilà à l'avant poste de la flèche noire bah il ya de l'ambiance par ici à tiens notre fameux dj rex énorme oh semblerait que j'ai déjà trouvé l'atelier où il faut acheter son sabre laser grâce à sa vie en tout cas on va pas beaucoup économiser parce que tout va vraiment très cher les sables 250 crédits les vitrines sans et les cristaux 450 le cargo restaurant station d'art image 7 qu'est ce qu'on va pouvoir manger puisque ça fait partie de nos missions alors là j'en sais foutre rien donc comme on n'a pas beaucoup de thunes je dirais le batou bon voilà une portion individuelle à 5 c'est dans ce bâtiment ici très à côté du foco millenium donc voilà alors ma jolie est ce que c'est bon ton truc oui ça a l'air tout cas c'est la nourrit elle est pas dégoûté c'est déjà bien dans ce lieu qui sur brille c'est la demeure et c'est là où on peut dormir se rafraîchir changer de tenue et prévoir une tenue c'était pas du tout la tenue qu'elle porte que je lui ai prévu mais elle doit la prévoir donc bon on va y aller à l'élite tu as la fatigue mais je sais que tu peux y arriver voilà maintenant qu'elle a bien dormi et bien elle va prévoir une tenue et voilà une nouvelle tenue prévue pour batou il faut se rafraîchir à la demeure et ben écoute va te rafraîchir vu qu'on y est déjà cette jolie pierre centrale peut nous indiquer quelque chose que la flèche vous guide et ben écoutez j'ai cliqué dessus on va voir ce que ça fait peut-être qu'elle aura une révélation en regardant ce dessin dans la pierre c'est qu'elle est plutôt contente et fière est ce que la flèche aurait dit quelque chose de positif chance de batou et l'idée très inspiré et optimiste en ce qui concerne ses actions sur batou dans un futur proche mais en parlant de futurs proches est ce qu'on découvrirait pas notre troisième personnage laissez vous donc charmer par notre troisième personnage qui n'est d'autre que milan de quoi reste milan d'être libre d'avoir le choix et d'être surtout de la faction des vauriens et bien te voilà sur batou mon petit et est ce qu'est ce qu'on va faire on va tout de suite entrer dans la cantina de la flèche noire où on va en bas voilà en dos comme par hasard tiens te renseigner sur les vauriens peut-être prendre un verre tant qu'on y est des vauriens ah ah nous sommes des pirates et nous savons même pas ce que cela signifie demander à voir l'émission et je vous montrerai volontiers les opportunités d'affaires légitimes comment ça déjà à la vache petit coup d'oeil de ce monde avec les deux lunes qui nous surplombent et ces estranges petits nuèges qui pourtant ne bouge pas en tout cas c'est un monde sympathique les quartiers sont ouverts en fait on peut se balader beaucoup partout le quartier où nous sommes ici à la flèche noire il ya plein de boutiques et plein de plein de choses à faire en fait à chaque fois vous cliquez dessus vous avez des achats vous avez vous pouvez dormir se rafraîchir tout ça je trouve que c'est assez bien fit finalement mais avant tout comme avec la belle élite il faut passer par la demeure pour se rafraîchir et pour se prévoir une petite tenue en même temps ça permet de gagner de l'argent et voilà est ce que tu peux changer ta tenue mettre ta seconde tenue comme ça le jeu sera content voilà la deuxième tenue pour milan le monde est vraiment plutôt sympathique hein disons que ça ne me parle pas encore parce que je n'ai pas encore regardé à l'heure actuelle où vous regardez où j'enregistre en tout cas ce petit let's play je n'ai pas encore fini de regarder la saga star wars et oui ça y est j'ai commencé à regarder je me suis enquillé les trois premiers films je n'ai pas encore fini le l'épisode 1 après je regarderai les deux et trois et je m'arrêterai là et eux ils sont vraiment 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 pas accueillant j'ai envie que milan a escanné le faucon millenium que j'aurais imaginé quand même plus grand que ça et voilà notre première fiche sur batu le faucon millenium cargo léger corélien modifié le faucon millenium est une légende chez les contrebandiers et est présenté comme le tas de ferraille le plus rapide de la galaxie malgré ses origines modestes le vaisseau qui a fait le raid sur kessel en moins de 12 par seconde a joué un rôle essentiel dans certaines des plus grandes victoires de l'alliance rebelle et de la nouvelle république on trouve parmi ses propriétaires l'ondo karl rissian han solo bien sûr et quelques autres voient rien le faucon se trouve actuellement sur batu après que chewbacca est passé est un accord avec l'ancien pirate hondon on a cas il est près de son vaisseau et en échange hondo est de la résistance c'est un bon plan on milan sort le même baratin kelly de pour se renseigner un peu sur les trois factions et on verra on a donc réussi notre première mission d'acclimatation sur batu maintenant on va peut-être s'intéresser celle des vaux rien de retour dans le bar de la cantina qui malheureusement je pense va devoir passer sa vie a mixé regardez il est complètement fixé à ce truc c'est dommage pour lui et on retrouve hondo onaka et on va lui demander l'émission à faire pour aider les vos riens bonjour 400 crédit ah ouais pas mal que vois-je un tout nouveau visage envie de me joindre pour une partie de sa bac c'est vraiment le seul bon moyen de connaître quelqu'un qu'avez vous à perdre vous pourriez vous faire un nouvel ami dans tous les cas cela vous permettra d'admirer mon physique avantageux un petit moment ah oui oh mon dieu en tout cas on va bien sûr accepter mais est ce que je garderai pas cette petite mission pour la prochaine fois comme ses comparses allez moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce triple let's play ciao